Les chemins de fer des Côtes du Nord sont un ancien réseau ferroviaire d'un terrain local quadrillant le département. Ce fut l'un des plus grands réseaux départementaux de France. Il doit sa renommée aux nombreux ponts et viaducs construits par l'audacieux ingénieur en chef Louis Arel de Lannoy. Un premier réseau totalisant 11 lignes exploités par la compagnie des chemins de fer des Côtes du Nord fut ouvert entre 1905 et 1907. Le second réseau, confié au chemin de fer armoricain, a vu le jour entre 1916 et 1926. La Première Guerre mondiale mit ces deux sociétés aux difficultés financières. En 1920, le département reprit les deux réseaux. Les difficultés perdurant, les lignes furent fermées à partir de 1937. J'avais ouï dire par ma tante Ernestine que pour les gens d'Illet, l'avenue du train était une fête. Il occupait leur quotidien, leur servait d'horloge, il a permis d'aller vers la mer et surtout de faire commerce avec les visages. Les gars étaient un lieu de rencontre où on voulait facilement prendre des nouvelles les uns les autres. Enfin, pour dire tout ça, bavasser avec les gens de la CNU. J'allais donc vous aider en termes de contour, l'oudia, sabérieux, où nous en termes verrons au ciel de Dinant. Et nous voulons partir pour Gagans. bon voyage. Bon voyage. Sous-titrage MFP. ... 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